... Être bénévole pour le Téléthon sans bouger de chez soi, c'est possible. Toi aussi, tu veux rejoindre la grande famille des bénévoles du Téléthon pour faire grimper le compteur tout en restant au chaud dans ton canapé ? Rien de plus simple. Connecte-toi sur macollect.téléthon.fr, crée ta page de collecte en 5 minutes et fais-la vivre pendant tout le Téléthon grâce à tes amis, tes proches, ta famille, tes réseaux. Collecter en ligne pour le Téléthon, c'est facile, c'est quand tu veux et comme tu veux. Pour faire avancer la recherche, guérir les malades et améliorer leur quotidien, chaque euro compte. Toutes les raisons sont bonnes pour relever le défi. Nous sommes dans la salle du conseil municipal de Beauvais-sur-Mata et j'ai en face de moi, à ma gauche, Christian Cabanel qui est coordinateur pour la charade maritime de l'AFM Téléthon et à ma droite, Hubert Coupelle qui est maire également de Beauvais-sur-Mata. Christian Cabanel, étant donné les événements récents et en particulier le fait que toute manifestation publique et privée est interdite, cela évidemment vous pose quelques problèmes quant à la collecte des fonds pour le Téléthon. rappelez-nous, pour mémoire, ce que le Téléthon a rapporté en Charente-Maritime l'année dernière. Alors, le Téléthon l'année dernière en Charente-Maritime dans le département a pu l'apporter. D'abord, il y a deux choses. Il y a l'argent qui est récolté par les animations, c'est-à-dire sur le terrain, tous ceux qui organisent des manifestes, des animations, et ensuite, les personnes qui font des dons, que ce soit des dons qui sont par le 36-37 ou Internet qui prend de plus en plus le pas. Donc, sur les manifestations sur le terrain, on a rapporté à peu près 315 000 euros l'année dernière. Et sur les dons qui ont été faits, c'est de l'ordre de 520 000 euros, ce qui fait presque 850 000 euros sur le département, ce qui est quand même un très beau résultat. On se rend compte, donc, de l'importance de ces manifestations. Et comme je le disais précédemment, en raison du confinement et de l'interdiction de tout rassemblement, cette année, le Téléthon ne peut pas se présenter sous la forme qu'il avait antérieurement. Qu'envisagez-vous pour remplacer toutes ces manifestations qui avaient lieu à travers la France entière ? Eh bien, c'est un défi qu'on nous lance, bien sûr. Donc, l'AFM a l'habitude des défis, puisque le premier défi, c'est de vaincre la maladie. Donc, eh bien là, c'est un nouveau défi qui est là, eh bien, sur lequel nous allons le relever. Et on va utiliser les techniques modernes pour compléter ce qui ne rentrera pas sur le terrain en utilisant les réseaux sociaux, en utilisant, bien sûr, l'Internet, que ce soit des dons, en multipliant des points de dons le plus près possible pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser les techniques modernes. Donc, en ayant le concours des mairies, en ayant le concours des associations, de manière à ce qu'on puisse réploiter suffisamment d'argent pour que l'AFM puisse remplir ses missions, c'est-à-dire la recherche de guérison. Donc, vous feriez appel au maire et je me retourne vers vous, Hubert Coupelle. Donc, vous êtes bien maire de Beauvais sur Mata. Et est-ce que vous adhérez à ce qui vient d'être dit et envisageriez-vous des actions concrètes sur la commune ? Alors, oui, le Téléthon est quelque chose que je connais depuis de nombreuses années pour y avoir participé en tant que technicien du spectacle, à l'époque, lorsqu'on faisait des spectacles dans l'ancien canton de Mata et voire un peu plus loin. Donc, c'est une action qui nous touche par le fond de cette action. La recherche de solutions pour des gens qui sont malades est quelque chose d'important, je pense, dans notre société actuellement. Et il s'avère qu'effectivement, cette année, ça va être certainement un peu compliqué de pouvoir faire une action telle qu'elle était envisagée maintenant. Donc, je suis tout à fait favorable à ce qu'on essaye de trouver une solution alternative qui permette malgré tout de lever des fonds pour continuer cette recherche. Puisque la maladie, elle, ne s'arrête pas et une année blanche en termes de recherche risque de poser certainement des problèmes en termes d'action au niveau de la partie médicale. Il y a différentes choses qui peuvent être réalisées, je pense, mais une des choses les plus simples, donc il faut quand même qu'on pense que dans nos milieux rurals, tout le monde n'est pas aguerri à la technique de l'informatique et tout le monde ne sait pas utiliser un ordinateur et surfer sur le web, même si beaucoup de gens travaillent sur le sujet, puisque ça fait partie d'une de mes autres délégations, puisque j'ai la délégation du numérique au sein des Val-de-Saint-Conge Communauté et on travaille sur l'inclusion numérique pour qu'un maximum de gens puissent se débrouiller sur Internet. Pour l'instant, les actions sont relativement minimes, donc il faut qu'on pense aux gens qui ne savent pas aller sur Internet et qu'on trouve une solution alternative. Donc une des solutions dont nous avons parlé tout à l'heure est effectivement d'utiliser l'ancien système, donc de faire une urne dans un endroit qui permet aux gens de déposer des noms. Christian Cabanel, rappelez-nous, donc, ces règlements en ligne, il y a un numéro spécial ? Alors, on peut le faire par téléphone au 36-37 ou sur le site de l'AFM directement, afmtéléthon.fr. Donc il y a toujours aussi, bien sûr, ce téléphone qui est le 36-37, mais de plus en plus, c'est Internet qui prend le pas et encore, il y a encore beaucoup de dons qui sont faits directement sur le terrain. Eh bien, il reste à souhaiter que les donateurs soient nombreux et qu'on prenne la nécessité de participer à ce Téléthon nouvelle formule qui est imposé par les circonstances que nous connaissons bien. Merci beaucoup. Il faut que le Téléthon ait lieu, voilà, d'une manière ou d'une autre. Voilà, il faut que le Téléthon ait lieu cette année, malgré et contre tout. On ne peut pas actuellement, il y a donc des tests qui sont faits sur certaines maladies, à peu près d'une trentaine de maladies différentes avec donc des patients. Ces tests, une fois qu'ils sont commencés, on ne peut pas les arrêter. Il faut les continuer. Donc il y a des traitements qui sont lourds, c'est de l'argent. Donc c'est pour cela qu'il faut toujours qu'il y ait quand même des rentrées d'argent. Et là, nous en avons besoin, et surtout que cette année, je tiens à signaler quand même qu'il y a de belles découvertes. Il y avait une maladie sur laquelle le bébé, lorsqu'il est né, il n'a aucun moyen, donc de muscles, il n'a pas de muscles. Il ne peut pas se retourner, on les dépose, il ne peut même pas tendre les bras. Et grâce à cet argent du Téléthon, eh bien maintenant, ces bébés-là, eh bien on peut les guérir. Ils retrouvent leur force, ils peuvent sourire, ils peuvent tendre les bras, ils peuvent marcher, se lever marcher, alors qu'ils ne pouvaient même pas s'asseoir. Donc, cette année, ça a été une très, 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 très bonne nouvelle d'avoir pu vaincre cette maladie. Donc cette année ? Cette année, c'est le 4 et le 5 décembre. Le 4 et le 5 décembre. Et le vendredi et le samedi. Le vendredi et le samedi. Eh bien, merci beaucoup. C'est la date où laquelle, par la télévision, c'est le 24h de la télévision. Et bon courage dans votre démarche. Je voudrais ajouter une chose, c'est que j'encourage vivement tous les maires du canton de Charente-Maritime à s'associer à cette action. Soit par un moyen, s'ils ont des idées d'animation au niveau en sécurité vis-à-vis des problèmes de confinement qu'on a, ou au moins faire le nécessaire pour pouvoir accueillir justement ces urnes qui permettraient de collecter des fonds au sein de leur mairie pour pouvoir reverser à l'AFM directement. Donc, je pense que nous, sur Beauvais, on aura certainement une action un peu particulière chez quelques projets en tête, dont on parlera un peu plus tard. Mais au moins, on fera au moins cette opération d'urne et de promotion auprès de la population pour qu'un maximum de personnes puissent donner. Effectivement, il serait mieux que ça soit fait avant la date du téléton plutôt qu'après. Même si c'est une période un peu troublée en ce moment et que les gens ne peuvent pas forcément que ça penser, il est important aussi que les gens pensent un peu aux autres et qu'ils puissent faire un effort collectif pour cette opération qui est énormément appréciable, je pense. Pour terminer, Christian Capanel, donnez-nous l'adresse de la coordination de Charron de Maritime. La coordination de Charron de Maritime, on a essayé de l'intégrer au milieu du département. Donc, l'adresse, c'est Maison de la Seigne, à Courcourie, 17100. Donc, Maison de la Seigne à Courcourie, 17100. Tout près de Sainte. Tout près de Sainte, c'est à peu près le milieu du département. Oui, on peut même y accéder par le bac, à partir de Charnier. Voilà, l'été. L'été. Et un numéro de téléphone ? Le numéro de téléphone, 06-84-54-54-54-29-93. Merci beaucoup.